Salut à tous, je m'appelle Mohamed Sakur, bienvenue dans ma nouvelle vidéo concernant Adobe Premiere. J'espère que vous avez aimé les autres tutos et que vous continuez toujours à me suivre. Je vais vous donner vraiment des astuces et des raccources plus rapides pour faire votre propre montage, faire des surprises à quelqu'un ou je ne sais pas, faire un montage pour une publicité. A présent, nous sommes dans notre Premiere. Si vous avez manqué les autres vidéos, partez dans ma playlist. Il y a les autres vidéos que vous allez voir, acte 1, acte 2, ça dit partie 1, partie 2, partie 3. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un titre avec votre Premiere, c'est-à-dire comment mettre des commentaires dans votre vidéo Premiere. Par exemple, ici, il n'y a pas de titre. Donc, si vous voulez ajouter un titre ici, Si vous voulez ajouter un titre au début de votre vidéo avant que votre vidéo ne commence, la première des choses, c'est de sélectionner d'abord, clique droit dans un espace et entourer votre vidéo. Déplacez un peu votre vidéo, mettez un vide ici pour loger votre titre à partir de là. Là, je peux amener le son. Le son n'a rien à voir avec le titre. Bien, c'est la vidéo qui a quelque chose à voir avec le titre. Alors, on vient dans le menu. C'est écrit titre. Nouveau titre. Horizontal. Si vous le faites, vous prenez déroulement vertical. Vous le savez déjà, ça sera arrêté. Donc, on va prendre déroulement horizontal. On va donner un nom à notre titre. On va dire, par exemple, présentation. Présentation. Parfait. Ça, c'est le nom de notre titre. Ça, ça n'a rien à voir avec ce qui va s'afficher dans notre vidéo. C'est juste pour se retrouver. Ici, vous avez la possibilité directement de cliquer et écrire votre test. Ou bien, vous choisissez le style d'écriture, pardon, le style avec lequel vous voulez afficher votre titre. Moi, je prends juste quelque chose de simple. Je dis simplement, bienvenue. Bienvenue. A l'ancien par exemple. Bienvenue à l'ancien print. Print house. Et là, j'ai mon titre saisi déjà. Vous avez l'outil de sélection, comme dans Photoshop ou Illustrator. Vous voulez bien afficher l'ancien print. Vous pouvez venir juste à votre droite ici. Hop. Pour changer sa couleur. Vous avez la possibilité de prendre plusieurs couleurs. Ils sont là. Les couleurs sont là. Ensuite, on clique sur OK. Bien, voici mon titre. Je veux le mettre ici. Vous avez la possibilité également d'aligner centré. Et ou ici, à partir de votre plan de travail, centré directement. Vous avez la possibilité de choisir les styles de police. Vous avez également la possibilité de le mettre en bold ou en light. Écrire en l'indice ou première lettre majuscule ou tout minuscule. Bien, et ensuite, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez aussi défiler pour ajouter un fond, par exemple, ombre à portée. Vous pouvez augmenter l'ombre qui est là-bas. Mettez ça en blanc ou en rouge. Vous allez voir. Bien. Vous pouvez augmenter son opacité. Vous pouvez augmenter la taille de l'ombre. Bien. Donc, vous pouvez designer comme ce que vous faites, ce que vous avez l'habitude de faire avec Photoshop ou l'illustrator. Vous pouvez designer à partir d'ici. Arrière-plan. Vous pouvez voir l'arrière-plan, la couleur que vous voulez mettre derrière votre test. Donc, vous cochez juste l'arrière-plan. Vous avez la possibilité de choisir une couleur pour arrière-plan. Je vais... C'est bon. L'arrière-plan en noir, c'est bon. C'est bon. Donc, vous avez la possibilité de choisir. Et puis, vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Venez juste là. Ça sera automatiquement enregistré. Ensuite, vous venez dans... Là où vous avez logé vos roches. Vous prenez juste votre titre. Vous glissez ici. Donc, votre titre sera affiché là. Vous avez la possibilité de réduire, c'est-à-dire la durée, ici, comme ça. Ou vous avez la possibilité de faire autrement, clic droit, durée, durée de vitesse. Réduire, comme ça, en glissant ou en partant de gauche vers la droite. Ou bien, vous saisissez, double-cliquez carrément et saisissez la valeur que vous voulez. Vous allez voir automatique que ça s'est réduit. Bien. Ensuite, je vais amener... Je vais prolonger ma vidéo. Ok. Et si c'est bon, on peut faire la lecture. Ça, c'est notre titre. Jusque là, je peux faire la lecture. Bienvenue dans la présentation de la formation et la mission initiée par Satina Technologies de Mule. Bien. Notre titre par défaut. Comment on appelle... On a fait une présentation par défaut avec Premiere. Si vous voulez faire une modification, double-cliquez justement là-dessus sur votre titre. Et si vous avez un texte à saisir avant la présentation, avant l'image, en fait, avant les vidéos, c'est ici que vous allez les faire. Et ensuite, vous restez cool. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais si vous voulez ajouter un titre, un titre à votre vidéo en haut, là, vous allez ajouter un titre. Vous avez la possibilité soit de partir encore d'un titre, nouveau titre. Ou vous pouvez dupliquer le titre là en faisant, en cliquant là-dessus. Alt, souris déplacé, vous l'amenez en haut. Là, vous voulez que votre titre s'affiche là-bas. On double-clique là-dessus pour modifier. Modifier notre titre cette fois-ci. Puisque ça sera affiché sur notre vidéo. Donc, on va enlever arrière-plan. Bien, il n'aura pas d'arrière-plan puisque ça sera affiché sur notre vidéo. Dans ce cas, on va modifier notre titre. Là, on l'a amené ici. Mais rassurez-vous que nous sommes vraiment avec nos titres. On double-clique là-dessus. On donne ce qu'on veut donner. Par exemple, on va mettre Pub. Ah, les modifications qui ont été apportées au premier titre sont là. On maintient Shift pour allonger, comme ça. Bien, on va placer là, alignement centré, par défaut. Et ensuite, on revient. Là, on a mis notre titre ici, en haut. On pourrait encore mettre notre titre en bas. J'ai fait une lecture. Bien. Donc, on a ajouté un titre à notre vidéo. C'est très simple. C'est comme ça, ça m'affiche. Maintenant, je veux afficher mon titre en bas. Qu'est-ce que je dois faire ? Tout ce que j'ai... Ici, il faut te rassurer que tu es... Que vous êtes vraiment sur le titre. Ensuite, vous venez dans Effet. Cette fois-ci encore. Au niveau de l'échelle, ça, c'est pour zoomer et dézoomer. Ici, c'est pour monter... Au niveau de positionnement, à gauche et à droite. Là, je vais faire baisser. Tout ce que vous avez à faire, c'est de glisser la souris là-dessus pour mettre des valeurs. Parfait. Là, voici mon titre. Je peux faire une lecture. Pour voir. Là, mon titre s'affiche en bas. Si je voulais afficher mon titre en haut, je viens dans Effet Toujours Positionnement. Je remonte mon titre. Tout simplement. Bien. Je fais une lecture. Par Satina Technologies 2020. Cette fois-ci, vous seriez au menu. Mon titre était en haut. Parfait. Cette fois-ci, on va vraiment designer nos titres pour que ça s'affiche vraiment très bien. Donc, on double-clic là-dessus. On revient avec une modification bien précise. Je vais prendre l'outil rectangle. Comme ce qu'on a vu dans Photoshop ou Illustrator. Je dessine juste un rectangle. En fait, je vois ici que les modifications par défaut qui ont été appliquées à mon titre s'appliquent ici. Je décoche l'ombre. Je vais ici changer sa couleur. Je vais mettre un rouge. Bien. Ensuite, je prends l'outil de sélection. Ici, j'annule mon nombre apporté que j'avais apporté à ma police. Bien. Je peux glisser ici. Là, je vais le mettre au-dessus. Je fais clic droit, disposition. Au premier plan. Là, ici, c'est bon. Je change sa couleur en blanc. Bien. Là, on peut saisir notre test ici comme publicité. Alors, on va un peu designer. On peut prendre encore un petit rectangle. On va prendre ça. On va le placer ici. Bien. On va dupliquer ça. Maintenant, Alt-souris déplacé. Bien. Jusque là, c'est bon. On peut prévisualiser. Et on fait notre lecture. Je suis initiée par Satinatec. Ah. Technologie 2020. Cette fois-ci, vous seriez au menu. Bien. On remarque que notre titre s'affiche en haut. Alors, on va mettre, on va le faire redescendre. On vient d'un positionnement toujours dans effet. On le dépose en bas. Et on voit que la largeur n'est pas respectée. Pourquoi ? Parce que dans les cadres, on n'en avait pas mis. Donc, on double-clic pour revenir ici. Vous allez voir. Bien. On va élargir. Ça, c'est notre champ. Jusque là. Bien. Jusque là. Bien. Alors, ça sera automatiquement enregistré. On fait une nouvelle lecture. Donc, c'est comme ça, notre titre va s'afficher. À présent, c'est comme ça, on va utiliser les titres. Vous pouvez mettre là, dans les endroits que vous voulez. Mais ça, c'est hyper pratique et hyper simple. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, faites pause, revenez en arrière. Faites pause, revenez en arrière. Ça va vraiment vous aider à vraiment y utiliser. Guy, bon, c'est un peu ça. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment mettre ces titres-là en défilement. Eh bien, suivez-moi dans l'acte 3 ou 4. À bientôt.